Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de SOMA. Donc on était sous l'eau, dans une base sous-marine. Alors entre deux épisodes, on parlait un peu dans le chat et on m'a proposé la possibilité qu'en fait on soit toujours dans la chaise du début et que en gros notre cerveau ait créé un mécanisme de défense si vous voulez, genre quelque chose à complètement court-circuiter avec l'expérience du monsieur et que du coup on se retrouve en fait que ceci ne serait que le fruit de notre imagination. Je pense que c'est une explication assez crédible. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a par là. On continue à avancer, faut bien avancer. Voyons voir. Donc ouais, ok. Il n'y a personne par ici, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que c'est ça ? J'entends du bruit. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bon, bien entendu, on a perdu toute la lumière. Ah. Ah ouais non, mais moi je ne suis pas un grand fan. Il faut que je rentre dans les conduits d'aération, là ? Bon, pas trop le choix on dirait. Un fruit du subconscient, on me dit sur le chat. Oui, c'est vrai. C'est plus précis de dire que ce serait mon subconscient qui crée cette illusion de réalité pour peut-être me sauver d'une sorte de folie ou d'un shutdown complet de mon cerveau. Quelque chose comme ça. Parce que ça serait de notre imagination, effectivement, on le saurait. Parce que l'imagination, c'est quelque chose qui est fait consciemment. J'ai horreur de ce genre de passage. Le dernier jeu où j'ai eu un passage comme ça, il y avait un alien qui me poursuivait dans les conduits comme ça. Et en règle générale, j'avais un peu du mal. On va éviter d'aller sur la gauche. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Je ne suis pas là, hein. Je ne suis pas là. Ignorez-moi. Je ne suis pas là. Bien entendu, c'est fermé. Donc ça veut dire que je ne peux pas sortir par là. C'est l'évidence même. C'est-à-dire que... Alors, quand on pense à une chose, si on était réellement en train de ramper, là, on aurait beaucoup de mal à faire demi-tour sur nous-mêmes qu'on vient de le faire. Mais bon, ça, c'est le genre de détail pas trop grave. Je ne suis pas trop chaud à l'idée d'y aller, mais on va quand même y aller. Peut-être que si je passe assez rapidement... Il n'y a rien, là. Mais c'est quoi, ce jeu, en fait ? On fait semblant de vous faire peur, mais en fait, il n'y a rien, c'est ça ? Remarquez, c'est exactement ce que j'adore dans ce genre de jeu. C'est ça, la véritable peur. La peur, c'est de ce qu'on imagine qu'il y a, pas de ce qu'il y a réellement. C'est pour ça que tous les films d'horreur des dernières années sont nuls. Parce que dans 99% des cas, ils vous mettent directement face à la source de votre peur. Alors que... Non, ce n'est pas ce que je voulais faire, ça. Alors que le mieux, c'est quand on ne sait pas, justement, ce qu'il y a à voir. Comme dans Alien, justement. Premier du monde, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, c'est un robot. Il a l'air branché au truc. Je peux lui parler ? C'est bizarre. Il a l'air mal en point, en tout cas. Le problème, c'est que... Signal radio bloqué, puissance insuffisante. Il est en train de pomper la puissance de la console. Attendez, je ne peux pas faire autre... Qu'est-ce que c'est, ça ? Ne touchez pas à la fuite de gel structure impossible qu'on fait son effet sur le Wahoo. Le problème est de signaler l'IMS wall check. Attendez, on va regarder s'il n'y a pas autre chose. Bon, la bestiole n'a pas l'air de trop bouger, là. Ça a l'air d'aller. Enfin, ce n'est pas une bestiole, c'est un robot, d'ailleurs. En espérant que les mecs qui ont conçu ces robots aient implémenté les 3 loud Asimov, a priori je devrais être tranquille. Ils ne devraient pas m'attaquer. Bon. Quoi ? Il parle ? Bon, je vais couper l'autre. Ah, merde. Je ne peux pas le remettre. Je ne peux pas le remettre. Quoi ? J'étais heureuse. Je crois que je viens de désactiver un robot doué de conscience. Ça fait de moi un meurtrier ou... Ou pas ? C'est une bonne question. Par contre, ces trucs-là, branchés, là, je ne sais pas ce que c'est, hein. Space. Bonjour. Séquence de démarrage manuelle. On va voir. Critical system failure. Puissance insuffisante. Ah. Ah d'accord. Ok. C'est... C'est un petit puzzle. Non. D'accord. On a raté. Non, ce n'est pas ça. On va voir. Si on essaye centre. Non, ce n'est pas ça. Ah, mais non, je sais. Ok. Il faut peut-être que j'attende que la puissance monte au max. On va voir. Check. Ok. Si j'essaie le deuxième. Voilà. D'accord. Check. Ok, c'est bon. Système de communication hors ligne. Liquide d'eau, refroidissement. Turbine qui commence à tourner. Ça, ça va faire du bruit, donc ça va attirer des gens, non ? Bon, on y voit mieux là. On y voit quelque chose. Wow. Wow, 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 wow. Ah oui, quand même. Ouf. Ouf. Bon. Lisbonne. Cadiz. Site Delta. Ah, Site Lambda est en ligne. Allo ? Oh, qu'est-ce qui se passe ? Hello, est-ce qu'il y a quelqu'un là ? Hey, hey, peux-tu m'entendre ? Je vous entends. Ah, Absalot, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai aucune idée. J'ai juste sorti de se réveillé ici. Et dans la salle, maintenant ? Euh, c'était comme une salle ? Avec un helmet ? Est-ce que c'est vrai ? Et quel n'est-ce que ton nom ? Je suis Simon Jarrett. Et qu'est-ce que tu as... Ah, c'est le signe de la merde. Où est-ce que tu es maintenant ? Euh, quelque endroit qui se passe avec l'énergie électrique. Je ne suis pas sûr si c'est une plantée ou un transformeur. Ouais, tu es probablement dans une plantée d'une certaine place. Tu veux aller à l'intérieur, au centre de l'exempleur. C'est la pièce avec le bâtiment. Hey, hey, regarde, regarde, ce endroit n'est pas... Il y a quelque chose de sérieux qui se passe ici. Ouais, ça c'est clair. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici. Hello ? Allo ? Juste, écoute, head to the comm center upstairs. I'll wait here. Ok. D'accord. Porte déverrouillée. D'accord. Quelle porte ? Ah, celle-là. Ok. Donc il faut qu'on aille apparemment à l'étage. Est-ce qu'on voit une... On voit un accès à l'étage par ici ? Vraiment faire le tour, monter là-bas, grimper là-bas, traverser en face. Je suis patron. On va voir. On peut ouvrir ça. Wow. Ah ouais, quand même. C'est quoi ? C'est un truc géothermal, ça ? C'est ça ? L'énergie géothermique. C'est une standard, 2017 bar. Alimentation rétablie. Duval d'interruption. Ça faisait 143 jours que c'était éteint. Ça fait quand même longtemps, 143 jours. Vraiment 6 mois. Structure intégrité de la coloc intérieure. Multiple brèche. Structure de base. Vannes d'évacuation. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Ah, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Là, il y a une échelle. Il faut que je monte là-bas. Donc, il faut que je fasse le tour, que je descende et que je grimpe. Ok. On va fermer derrière nous, comme d'habitude. Je ne suis pas un grand fan de ce passage. Ok. Je ne peux pas aller direct tout droit. Donc, il faut juste que je traverse et que j'aille là-bas, a priori. Parti. Oh merde. Il y a un truc qui bouge là. J'ai vu un truc bouger. Ouh, c'est quoi ça ? Ouais. Parce que bien entendu, il est là où je veux aller. On va essayer de se planquer. Où est-ce qu'il est ? D'accord. Là, c'est une espèce de robot. J'imagine qu'il ne doit pas être très gentil. Ok. On va essayer de le contourner. Ça a l'air bon. Ok. Il faut que je monte là, au moins. Bah, je pense. Je ne sais pas trop en fait. Je ne sais pas si c'est là qu'il faut que j'aille, mais en tout cas, ça me semble… Je ne sais pas ce que ça fait. Ah yes, ça ouvre une porte. Quoi ? Merde. C'était quoi ça ? D'accord, c'était les gaz. Ok. Si je suis amené à moi, c'est bon. Ouf ! Excusez-moi, mais là, j'ai eu un gros moment de… Ah, alors… Enfin, s'il faut, il faut que je redescende parce que j'ai oublié d'activer un truc en bas. Je vous parie que c'est un truc comme ça. Par contre, je crois que j'ai pris cher à cause des jets de vapeur, là. Ouais, on dirait qu'il essaie de monter, lui aussi. Qu'est-ce qu'on a par ici ? D'accord, je crois que je suis en train d'arriver vers un dome. Ah, c'est sympa, ça s'allume quand je m'approche. Zezez, hein ? Merde. Je ne vois plus rien. Ami. Ah ! C'est un robot. C'est un robot qui parle. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, station, shuttle en haut. On est là, d'accord. Contrôle station B avec les échelles. Ok. Tour de communication. Je le vois, c'est le deuxième et c'est là. C'est là. Il faut que je monte là. On va voir. Ça ne marche pas. Il faut que je grimpe là-haut. Access to comm center via stairs. Euh... Alors, attendez. Alors, on va quand même jeter un œil dans les environs. On va voir. Voilà, là, ça. Ça, ça me plaît, ça. Lockdown. Ok. Donc, processus de confinement lancé. Consulter le terminal pour plus d'informations. Euh... Connexion non valide. Merde. Ok. J'ai pas de truc de connexion. Il faut que je trouve quelque chose de connexion. Là, je ne peux pas me connecter non plus. Il n'y a pas un bout de papier quelque part qui me donne des ID de connexion. Je ne peux pas sortir par ici. Ça, vu la tronche de l'icône, j'ai l'impression que c'est pour me soigner. Mais c'est un peu bizarre, quand même. Ouais, c'est ça. Il faut m'a soigné. Sauf que ça fait péter les trucs où je me trouve. Et voilà, c'est ça. Ça fait plus mal. Vous voyez, mon personnage avait du mal à se déplacer et tout parce qu'il était un peu blessé à cause des... Ah, des trucs à lire encore. To do... To... To do list. Send Exit de B. Sile Exit de C. Reveal Exit de A. Hidden Workload. Avec un hashtag devant. Waouh, c'est quoi ces trucs ? Ami's Book. Strait Bush. D'accord. Ah, c'est Ami qui faisait des... Des dessins. J'aime pas beaucoup tout le bruit que ça fait. On va parler de lui, là. Je vais essayer d'aller voir par là. Qu'est-ce qu'il y a d'abord ? Workshop. Ok, il y a encore une de ces bestioles. Tu parles ou pas ? Ah. C'est pas très rassurant tout ça. Hein. C'est pas très rassurant. C'est pas très rassurant. cartage industrie donc ça c'est bon j'ai déjà écouté je sais pas que c'est bizarre on va aller voir du coup l'autre robot là j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut faire non bonjour bonjour car là c'est pas comme si j'étais au sol cao bah si tu es au sol cao d'ailleurs c'est bizarre oui quoi c'est vrai que tu as l'air blessé il n'y a personne d'autre c'est tout à fait hors son magnifique qui me dit c'est bizarre ça peut avoir des trop d'importance donc s'il ya oure son magnifique qui est sur le live qui disait dans le chat que c'était peut-être notre cerveau qui part en couille complètement et ouais c'est il ya des chances donc je sais pas il ya quelqu'un qui voit à travers la webcam ou c'est oui souvent il croit vraiment qu'il est humain ce robot j'aime pas tous les bruits qu'il y a autour c'est ça il est dans une chaise ouais ouais non d'accord ok donc ça peut pas être ça ouais d'accord d'accord donc il se voit lui même donc genre là il voit sa main quoi bizarre encore des fluides qui s'écoulent on va voir si j'active ça merde c'est quoi ça je veux bien t'aider mais je fais quoi c'est pas un docteur qu'il te faut c'est un mécanon c'est pas un docteur qu'il te faut c'est un mécanon qu'est ce qu'il fait j'ai pas trop envie de m'approcher on sait jamais donc il ya des lignes d'abata je suis pas allé voir là haut il n'y a pas d'aide il ya personne il ya rien ici bon je crois qu'il faut que j'active le levier qui a au bout là bas non mais il n'y a pas de Amy à moins que je puisse passer par là peut-être non j'ai vraiment besoin d'aide on va voir wow oh merde attendez juste voir vite fait ça marche ça ou pas ? non ça marche toujours pas il y a rien d'autre qui s'est activé bon attendez je vais recouper le truc attendez il y a une porte qui s'est ouvert là voilà désolé 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 putain ça fait trop bizarre c'est un putain de robot quoi ah voilà ça va ? il est pas là en forme attendez cette porte là ah mais non elle était déjà ouverte avant bah il jetait un oeil avant ah je crois qu'on a trouvé quelqu'un wow ah oui c'est l'heure ok on va juste faire ça vite fait qui c'est ça ? waouh ah mais c'est lui c'est Carl Semken donc il est mort il est mort il est mort D'accord, il s'est fait tuer par un des robots quoi, j'ai pas rêvé Il y a un accès là-haut, contrôle du flux, il y a quelque chose là aussi, il faut voir que j'aille là J'ai fermé, bon bah de toute façon c'est l'heure donc on va faire un break ici Donc Carl est mort et du coup je suis pas trop confiant à l'idée de monter là-haut pour le moment Donc je vais faire un petit break et puis on va faire ça après si ça vous va Bonne soirée et à demain Sous-titrage ST' 501